C'est bien la candidature que je portais, mais j'ai été choisi par la majorité de citoyens dans notre circonscription. Victoire avec 50,55% des suffrages exprimés. David Valence, le maire de Saint-Dié, parti radical, soutenu par la majorité présidentielle, a remporté son pari d'une courte tête. 342 voix seulement le séparent du RN Gaëtan-Dussocet. L'écart s'est resserré de plus de 100 bulletins entre le premier et le second tour. Moi ce qui me frappe, c'est le fait qu'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Et donc ce résultat, moi je l'accueille avec beaucoup d'humilité, parce que je sais à qui je le dois, à ceux qui se sont battus, à ceux qui m'ont soutenu. Et beaucoup d'humilité parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le député de tous les habitants de cette circonscription. Et je dois me mettre en capacité de travailler avec tous. L'abstention a grimpé entre le premier et le deuxième tour de plus d'un point dans la deuxième circonscription. A court, un bien et un terme, se poser l'élection peut-être du vote obligatoire. Se confirme également la fracture entre villes et campagnes. David Valence arrive en tête dans tous les bureaux de vote de Saint-Dié. Une avance qui lui fait gagner l'élection. Mais Corsieux, Raon Létape, Moyamoutier, Senone sont remportés par Gaëtan Dussoset. Je félicite David Valence pour son élection. Je lui dis aussi d'être prudent, puisqu'il y a quand même énormément de demandes ici. Les communes rurales nous ont placé largement en tête. Le Rassemblement National est le projet qu'on a porté avec Marine Le Pen. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Pendant cinq ans, on sera sur le terrain pour défendre ce qu'on va nous dire les Vosgiens. Et aussi mener l'opposition et rappeler les élus à l'ordre quand ils le font. Candidat parachuté et vaincu, il a promis durant toute la campagne de rester dans la deuxième circonscription des Vosges, quelle que soit l'issue du vote de ce dimanche soir. Il reste toutefois conseiller régional d'Ile-de-France. Au vu du résultat du Rassemblement National à Raon Létape et dans la vallée du Rabodeau, il devrait étudier son implantation dans le secteur en perspective des prochaines municipales. Du côté de Saint-Dié, du changement est à prévoir avec l'interdiction du cumul des fonctions exécutives. Vice-présidence de la région, président d'agglomération et maire, c'est fini pour le nouveau député. C'est sur la base de ces exécutifs, de ces vice-présidents, issus de l'ensemble du territoire à l'agglomération et de cette équipe municipale, qu'il faut demain imaginer la suite. En tout cas, compter sur moi pour rester très impliqué dans notre territoire parce que j'ai consacré depuis huit ans des milliers et des milliers d'heures à essayer de faire avancer notre territoire avec tous les acteurs de proximité. Et si je suis député demain, c'est pour continuer le travail à un autre niveau, mais pour le continuer aussi. Les regards se tournent désormais vers Claude Georges, le maire de Saint-Rémy, vice-président à l'agglomération, et Bruno Toussaint, l'ami de toujours, le premier adjoint de Saint-Dié. Les assemblées auront à faire leur choix lors du prochain conseil communautaire. le 4 juillet, et du conseil municipal, quatre jours plus tard.